Avez-vous trouvé l'information sur l'origine de l'école? Quatrième question, quel est le meilleur business dans lequel je peux me lancer à faible frais? Alors, cinquième question, j'aimerais savoir concrètement ce que vous faites. Est-ce que vous êtes un motivateur ou un écrivain? Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, c'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. De ma personne, maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belias Valère et je préfère me définir comme un chercheur d'argent. Parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services ont échangé moins de l'argent. Donc tu crois que je suis sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que par celle-là. Comment je t'invite ma personne ? C'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, on est d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le milieu du sujet. Ma personne, il y a quelques jours en arrière, j'ai fait une publication sur Facebook dans laquelle je disais Ok, posez-moi vos questions, je prendrai les cinq premières questions et je répondrai dans une vidéo. Dans cette vidéo, je réponds à toutes vos questions sans filtre. Alors, la première question est celle de, je ne sais pas trop comment il s'appelle, mais elle dit ceci. Où avez-vous trouvé l'information sur l'origine de l'école ? Je pense que là, il voulait parler de l'origine de l'école dont j'ai parlé dans mon livre intitulé Un pied à l'école, Un pied dans le business. Alors, Internet, c'est quelque chose de magique. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai tapé Origine de l'école et j'ai trouvé un article qui en parlait de manière très claire, très compréhensible et très simple. Moi aussi, je suis allé sur ton article crédit parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on trouve sur Internet. Et aussi, si tu veux en savoir plus dans mon livre Un pied à l'école, Un pied dans le business, dans la bibliographie, à la dernière page, il y a un lien qui indique la source de cette information-là. La deuxième question, c'est comment créer une page Facebook puissante ? J'y réponds de long en large dans ma formation intitulée Comment créer, gérer et gagner de l'argent à partir de Facebook. D'ailleurs, pour ceux qui doutent de la pertinence de cette formation, les résultats parlent d'eux-mêmes. On a plusieurs membres de la communauté qui ont suivi cette formation et aujourd'hui, ils font de la thune. Ils n'ont même pas 1000 abonnés, ils n'ont même pas 2000 abonnés, ils n'ont même pas 3000 abonnés, mais ils font déjà de la thune. Enfin, la formation est disponible sur le site Internet argentlivre.com. Mais si je peux te donner une astuce pour pouvoir créer une page Facebook puissante, c'est d'avoir une thématique puissante, de savoir à qui tu veux t'adresser. C'est aussi très, très, très important et d'avoir quelque chose à vendre. Voilà trois éléments que je te donne comme ça. Mais si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans la formation. Je te mets le lien juste en description. Troisième question, comment faire pour être un vendeur brillant ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vente, c'est d'abord quelque chose de psychologique. Parce que l'acte d'achat est dicté par le cerveau, par le cerveau limbique, qui est le cerveau qui contrôle les émotions. L'acte d'achat est premièrement émotionnel. Donc, si tu veux être un bon vendeur, il faut un, connaître ton client. C'est très important. Deux, connaître ton produit parce qu'on le vend bien que ce qu'on connaît très bien. Trois, savoir poser des questions au client. Parce que les questions vendent plus que les affirmations. Eh oui, parce que lorsque tu poses des questions à ton client, ça prouve que tu t'intéresses à lui et non seulement à son argent. Et donc, quand tu t'intéresses à lui, il va te répondre. Et c'est à partir de sa réponse que tu pourras lui proposer la l'offre la plus optimale. Eh oui, ma personne. Donc, voilà trois astuces que je te donne vite fait comme ça. Mais, très bientôt, je sortirai une formation sur comment vendre comme un professionnel. Et aussi, tu pourras en apprendre énormément au cours de cette formation. Énormément. Ceux qui ont pu lire mon livre, un petit à l'école, un petit à la business. Là-dedans, je donne quelques astuces. Mais au cours de cette formation-là, je vais aller dans les détails ma personne. Ça va être quelque chose de magique en 2022. Donc, prépare-toi. Quatrième question. Quel est le meilleur business dans lequel je peux me lancer à faible frais? Je déteste cette question. Parce qu'en fait, tous les business donnent de l'argent. Le plus déterminant, ce n'est pas le business, mais c'est en exécution. La preuve. Créer une page Facebook pour gagner de l'argent. C'est une bonne opportunité. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que certaines personnes puissent gagner de l'argent à partir de leur page Facebook et d'autres pas du tout? C'est l'exécution. C'est la personne que tu es. C'est la stratégie. C'est pour ça que je dis, si tu veux gagner de l'argent, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi-même. On peut te donner le pire projet du monde. Mais si tu es un excellent exécutant, tu vas faire une fortune. Alors qu'on peut te donner le meilleur projet du monde. Si tu es un pire exécutant, ça va être un flop total. Donc ne cherche pas le meilleur business du monde. Cherche d'abord toi-même à investir en toi-même. Quelles sont les valeurs que tu as? Investir dans un business qui correspond à tes valeurs. C'est ce que moi je te dirais. Mais si tu veux donner un business précis, qui va te demander le moins d'argent possible et qui va te permettre de rentabiliser tout de suite maintenant, là de but en blanc, je ne vais pas t'en citer. Mais déjà tu peux aller sur internet et taper idées de business, tu vas en trouver pas mal. Alors cinquième question. J'aimerais savoir concrètement ce que vous faites. Est-ce que vous êtes un motivateur ou un écrivain? Écrivain, oui. Parce que j'ai écrit quand même deux livres. Formateur, oui. Parce que j'ai formé des gens à écrire leurs livres. On a formé plus de 20 personnes à écrire leurs livres. J'ai formé des gens sur l'individu financier. Comment écrire une page Facebook. Je suis formateur, oui. Motivateur, bon. Je pense qu'on est tous des motivateurs un peu. À temps perdu, oui. Quand par moment, je sens que je peux apporter un plus à un membre de la communauté ou à un ami pour le motiver, afin qu'il puisse se développer. Oui. Mais dire que je suis motivateur, motivateur, non. Je ne suis pas motivateur. Je suis juste quelqu'un qui a une expérience et qui décide de partager ce qu'il apprend au quotidien avec les autres. Je ne suis pas un motivateur en tant que tel. Après, si les gens m'appellent motivateur, je prends. D'autres d'aucuns m'appellent même coach. Je prends, même si je ne me considère pas comme un coach. Mais voilà. Et puis, on a aussi une maison d'édition. On édite des livres. Je suis le promoteur de la maison d'édition. Édition Argent Livre. Je me dis que je suis un peu multi-casquette. Voilà. S'il faut me définir, je suis un peu multi-casquette sur les réseaux sociaux. Et ce n'est que le début parce qu'on compte aller beaucoup plus loin. Voilà. Alors, je prends la dernière question. C'est un bonus. Plus, quelle est la stratégie que vous pourriez me proposer pour, avec le potentiel prospect intéressé par le marketing des réseaux? En toute honnêteté, je ne me suis jamais lancé dans le marketing des réseaux. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne suis pas la personne la plus à même de répondre à cette question. Sa question a plusieurs volets. Quels sont les profits ou groupes intéressés par ce business? Comment découvrir son plan potentiel? Comment découvrir son plan potentiel? Il faut juste être dans l'action. Il faut être dans l'action. Il faut essayer plein de choses. Parce que quand tu es dans l'action, c'est là que tu découvres vraiment avec quoi est-ce que tu es plus à l'aise. Et une fois que tu as découvert ce dans quoi tu es à l'aise, ce dans quoi tu excelles, ce dans quoi tu es bon, ce dans quoi tu as facilité, une fois que tu as découvert ton talent, maintenant, tu maximises au-dessus. Tu te formes, tu optimises. C'est comme ça qu'on découvre son plan potentiel. C'est ce que moi, je te dirais. Parce que chacun d'entre nous a une mission de vie. Et notre mission de vie, c'est d'être la solution au problème des autres. Mais pour être une solution au problème des autres, il faut déjà que cette solution-là, tu l'as expérimentée, que ça fonctionne chez toi. Tu vois un peu? Et pour ça, il faut être dans l'action. Donc vraiment, tu veux découvrir ton plan potentiel. Reste dans l'action, ma personne. Reste massivement dans l'action. La dernière question, quel est le grand problème de l'Africain selon vous? Moi, je pense que les Africains manquent de confiance en eux. C'est tout ce que moi, je dirais. Les Africains manquent de confiance en eux. Ils manquent la confiance au fait qu'ils peuvent construire des empires qui vont avoir de l'impact dans le monde entier. Les Américains, lorsqu'ils mettent en place un business, c'est pour avoir de l'influence sur le monde entier. Ils pensent en termes de monde. Même dans le cinéma. Quelque chose se passe aux Etats-Unis. On vous dit que ça concerne le monde entier. Tu vois? Donc de manière subconsciente, lorsqu'ils viennent aux Etats-Unis, ils se disent Ok, je monte un business, c'est pour que ça touche le monde entier. Chez nous en Afrique, en général, lorsqu'on lance un business, on se dit Bon, si on réussit à satisfaire juste le quartier, c'est déjà bien. Si on réussit à nourrir notre famille, c'est déjà bien. Donc moi, je dirais que c'est ça. Les Africains, très souvent, manquent de confiance en eux. Ils manquent de vision. Ils manquent de projection sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. D'ailleurs, on a très peu d'entrepreneurs en Afrique qui ont réussi à construire un business qui a réussi à transcender des générations. Et s'il faut aussi parler d'un dernier point, c'est du leadership. Parce que beaucoup de gens disent que les Africains ont du mal à travailler ensemble. Moi, ils disent que c'est surtout parce que... En fait, partout, on a du mal à travailler ensemble. Mais maintenant, si tu veux que les gens travaillent avec toi, il faut que tu développes ton leadership. Il faut que tu puisses leur montrer qu'ils travaillent avec toi. Ils peuvent eux aussi s'accomplir. Et pour ça, il faut être un très, très bon leader. Donc, voilà comment je répondrai à cette question. Donc, j'ai répondu aux 6 questions. Peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 7 mois, je referai une vidéo similaire. Mais si jamais tu souhaites que j'en refasse une, dis-le-moi en commentaire. Et je voudrais comment recaler ça un peu plus souvent. Donc, voilà ma place. On espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakalo. Sous-titrage Société Radio-Canada